1, 2, test le micro et salut tout le monde, bienvenue sur Expérience Foot. J'espère que vous avez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour mon nouveau concept, c'est le deuxième épisode aujourd'hui, à la rencontre d'aujourd'hui, Maxime Jass. Petit rappel du concept, je contacte un joueur de foot qui a ou qui a eu un parcours semi-professionnel minimum et on refait sa carrière avec un potentiel évolutif, c'est-à-dire qu'il pourra évoluer tout au long de sa carrière. Pourquoi sur un potentiel évolutif, un exemple tout con, le joueur actuellement à 97 ? Vous l'aurez compris que s'il reste à 97 de niveau, il n'ira jamais en Ligue 2, en Ligue 1, bref. Donc là, on va refaire sa carrière, on le met dans son club formateur. L'épisode 1, les amis, on a fait Valentin Lienard, qu'on avait contacté, donc qui avait commencé avec un niveau de 22, potentiel 91. Valentin qui avait fait 86 points, qui avait remporté la National 3 avec Bastia. On l'avait mis à Istres, au centre de formation. Aujourd'hui, Maxime Jass, donc formé à Auxerre. Le but de ce concept est vraiment de rentrer en contact avec des joueurs de foot. Je vais essayer de contacter comme ça pas mal de joueurs, de refaire leur carrière, de voir ensemble leur carrière avec un potentiel évolutif. Par rapport à ses prestations de fin de saison, il va augmenter ou pas son niveau potentiel. Et puis, ça fera de lui un joueur de qualité ou un joueur chier par terre, mon Franjo. Allez, c'est parti pour la vidéo de Maxime Jass. Bonjour à tous, Maxime Jass, footballeur, 33 ans. Club précédent en Belleville-sur-Saône, Villefranche-sur-Saône, Agi-Auxerre, Dijon, Re-Villefranche-sur-Saône. Et depuis cet été, UF Maconnet en R1. Mes ambitions, c'est de faire monter l'UF Maconnet en N2. On est aujourd'hui en R1. Donc, c'est dans les deux, trois ans qui suivent, essayer de faire monter le club de niveau supplémentaire. Ensuite, mes rêves, j'en avais un que j'ai réalisé. C'était de rencontrer Eric Cantona, qui était mon idole à l'époque. J'ai pu le rencontrer quand j'étais à la Géocerre. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de jouer en équipe de France jeune. Donc, j'avais un rêve, c'était de jouer en équipe de France aussi professionnelle. Bon, ça, c'est ce que je n'ai pas pu faire. Et puis, de gagner la Ligue des Champions, parce qu'en tant que footballeur, on a toujours la petite chanson qui trotte dans la tête. Donc voilà, écoute, Expérience Foot. J'espère que t'essaieras de réaliser mes deux rêves que je n'ai pas réussi à faire. Et puis, voilà, d'avoir la carrière que je méritais d'avoir. Bon courage. Ciao, les gars. Maxime Jass, du coup. En tout cas, frérot, merci à toi. Merci à toi pour ta participation. J'espère que tu feras un superbe parcours. En tout cas, le Franjo qui a deux rêves, c'est jouer pour l'équipe de France. Et enfin, gagner la Champions League. Or, c'est des rêves, c'est vraiment bonus. C'est pour voir s'ils réalisent ses rêves. Maxime qui commence avec 57 de niveau. Pour trouver son niveau, les amis, c'est simple. Je prends l'équipe U19. Et tout simplement, j'additionne tous les niveaux des joueurs, divisé par le nombre de joueurs. Donc, je suis tombé sur la moyenne du centre de formation, du coup, 57. Qui va faire la différence ? Par contre, là, c'est l'ambition. Regardez l'ambition. Il faut savoir que je ne touche absolument rien du joueur. Le joueur est dans la base de données de FM de base. On ne touche que le niveau, le potentiel. Il a 97 dans le jeu. Regardez, ambition, 14. Professionnalisme, 16. Merde ! Je ne vais pas t'avouer, gros. Quand j'ai vu ça, j'étais... Waouh ! Le mec. Ah, le mec, il n'est pas là pour manger des tartiflets. Par contre, très violent. T'es très violent, mon Franjo. Comment ça se fait qu'ils t'en noter comme ça, violence ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, à un moment donné ? À quel moment t'es parti ? On se beule. 15 ans, violence. C'est point fort. Agressivité. Les joueurs, c'est attention. J'ai l'impression qu'il va... Ça va partir en ce boule. Je ne sais pas, ça va partir en couille. Actuellement, du coup, il est en une. Mais bon, il a 57. Il sera en U19. Il sera en U19. Il a 57 de niveau. Donc, il serait ici. Il serait entre les deux ici. Il est milieu de terrain. Donc, il sera sûrement titulaire en U19. Mais écoutez, on va voir un peu ce qui se passe en termes d'état d'esprit. Loïc Pouillot, ancien coéquipier. D'accord. Ça, c'est un ancien coéquipier à lui. Il joue où maintenant, là ? En Australie. Merde. Ça serait sympa que tu me dises en commentaire ou sur Twitter si vraiment ça a été une personne que tu préfères pour voir s'il est fait, mais vraiment s'il ne raconte pas de la merde. Qui est né à Villefranche-sur-Saône, qui parle le français, réputation. Supporter de Lyon. Va-t-il faire parler la poudre et battre Valentin Lienard avec ses 86 points ? Valentin Lienard, c'est un championnat de national. Let's go. 2021. C'est parti, les amis. 2021. Donc, le petit Maxime. Ah, regardez. Il a joué un match. Alors ça, c'est assez fou. C'est assez fou parce qu'il a joué un match avec la Une. On peut voir ici. Il a joué un match en tant que remplaçant. Il n'a pas été noté. Je pense qu'il a dû jouer 4-5 minutes. Au total, on est sur... Oh, regardez. Il a joué avec la Une. Il a joué 12 minutes. Il a joué 12 minutes avec la Une. Au total, on est sur du 7-43. Plus 6 potentiels. Plus 4 de niveau. Ça commence plutôt agréablement. Le mec, il arrive. Il arrive comme ça. Il a pris Valentin Lienard au foie. Je te jure. Valentin Lienard, frère. Oh, réveille-toi. Champion de Regional Une. Ah oui, il a été champion de Regional Une, nos amis. Il est champion de Regional Une. Bah, écoutez, c'est magnifique, ça. Ça commence super. Pour l'instant, il est toujours avec la 3. Il est ici, un 82. Effectivement, il n'a pas le niveau pour jouer en Une. Pour l'instant, il aurait été ici. Il était champion des Regional. La Regional, ça rapporte combien de points, ça ? Niveau de réputation. 40 points, déjà, pour le petit Maxime. Le fait que la Une soit un club professionnel, tout de suite, ça change. 3300 euros par mois. Go 2022. 2022, les gars. Toujours avec OCR3. 4 buts, 6 passes des. 7-19, du coup. Plus 6, plus 4. Plus 6 potentiel, plus 4 de niveau. En plus, l'année dernière, il a été champion avec le club. Du coup, ça fait plus 2, plus 2 aussi. Vous l'aurez compris. Vous commencez à connaître ce système évolutif. D'accord ? Ils sont arrivés deuxième cette saison. 107. 107 points. On avait commencé à 57. Il a pris plus 30 en 2 ans. C'est assez fou. 88. Le meilleur, c'est Manuel Manuel. Le meilleur joueur formé au club. Il est devenu le plus jeune joueur à avoir disputé un match sous le maillot de l'Agiocerre. C'est beau. 16 ans et 231 jours. La une qui sont arrivés septième. Rémi Walter qui est toujours le meilleur joueur. Meilleur potentiel. Joachim. Manuel. Il est formé au club. Je vais juste voir un peu son contrat. Combien de temps il reste au petit maxou. 2024. 2023, pour lui, c'est une date très importante. Pourquoi ? Parce qu'il commence à jouer avec les professionnels. 6 matchs. 6 matchs avec les pros. 6,83. 23, donc plus 7, plus 4. Du coup, la 3 qui est arrivée deuxième. La une qui est arrivée, les amis, ils sont arrivés quatorzième. Ils sont arrivés quatorzième, mais regardez, il est en une. Voilà, il est 606. Putain, il évolue bien. Valentin Lienard avait commencé avec un niveau de 22. Il avait terminé avec 116 de niveau et 181 de potentiel. Là, le petit Maxime qui est déjà à 106 de niveau à 19 ans. Après, il a une grosse détermination. Joueur très professionnel, forcément. Il n'est pas là pour manger des tartiflettes. Le meilleur joueur qui est toujours Manuel, qui est prêté à Reims. Le petit qui est formé au club. Très intéressant. Très belle saison. Du coup, il a prolongé jusqu'en 2027. Toujours ses petits 40 points. Il a soulevé la régionale 1. Go 2024. Maxime est prêté au Paris FC. Titulaire indiscutable en national. 7-15 au total. 4 buts, 6 passes D. On est sur du plus 11, plus 9. Enfin, 7-15, plus 11, plus 9. Il est champion avec le Paris FC. Champion, plus la montée, c'est plus 8, plus 8 en plus. Supplémentaire, ça fait une saison à plus 19, plus 17. Il va réaliser tous ses rêves. Il va être ballon d'or. Maxime, calme-toi. Reste cool. Écoute-moi, Maxime. Ça a été vraiment un prêt gagnant. Il a bien fait de partir là-bas. Regardez, il est ici. 108. Est-ce qu'il va retourner à Auxerre ? Ou est-ce qu'il va rester au Paris FC ? Ça se trouve, il va peut-être rester au Paris FC. Parce que, attendez, on va juste voir un truc. Putain, ça va, ils se maintiennent. Ils se maintiennent Auxerre. Il va peut-être prolonger, du coup, à Paris. On ne sait pas. Plus 86 points. Pour l'instant, il a fait comme Valentin. Valentin qui avait remporté la Nationale avec Bastia. Ça lui fait déjà deux titres. La R3 et la Nationale. Go 2025. 2025, du coup, il est resté à l'Aji Auxerre. Pour l'instant, il fait des grosses saisons. Il titulaire indiscutable. 7-15, plus 11, plus 9, encore une fois. Ah, il a sorti ses couilles. Ah, sur la tête à tout le monde. Il a fait quoi avec Auxerre ? Ils sont arrivés dixièmes, d'accord ? En Coupe de France, Monaco, champions, d'accord ? Ils ont fait l'huitième tour. Il est en train de monter en puissance. 125 de niveau. 130 de potentiel. Observé par des clubs de Ligue 1. Nîmes, Stade Brestois, Strasbourg. Putain. Selon certaines sources, le choix de Jazz se porterait sur le stade Brestois, d'accord ? Ils sont quinzièmes, il a combien, lui, déjà ? Il a 130, je crois. Il ferait partie. En plus, ils n'ont pas de milieu de terrain centre. Il a 125. C'est vrai qu'il a 125. Il pourrait partir là-bas. Ça peut être pas mal. L'événement, je crois que c'est joueur de l'année, des supporters. Plus 2, plus 2 en plus. Le mec, il n'est pas là. Pour rigoler, finalement. Il m'a dit, l'expérience foot, ferme-la. Fais-moi quelque chose de bon. Fais-moi quelque chose de bon. Go 2026. Go 2026. Maxime, il est là en Ligue 1. Titulaire indiscutable du côté du stade Brestois, les amis. Il est parti pour 6 millions d'euros. Il joue avec la France U21. Donc, pour l'instant, il est vraiment sur la bonne direction. Il fait encore une saison. Plus 11, plus 9. Mais c'est incroyable. Il est incroyable. Ils sont arrivés 11e. Il a fait 9e tour. Éliminatoire. Ils sont larges devant. Du coup, il joue avec les espoirs, c'est ça ? 135. Il y a un petit boulanger ici. Il est formé à Lens. 158. Meilleur niveau. J'aime bien voir. Putain, à Nantes. 168 à Nantes. Il n'est pas loin, finalement, de l'équipe de France. Il n'est pas loin de l'équipe de France. En tout cas, Brest, c'est le 3e meilleur joueur. Il est 3e. Il est en place à 56 000 euros par mois, le Franjo, là. Il faut savoir que le potentiel, vous le savez, dès qu'on arrive entre 190 et 200, il est bloqué. Le joueur évoluera par lui-même. Dès que le joueur a 30 ans, on arrête toute progression. Après, on laisse faire naturel. On cherche vraiment un concept RP, puis voir la différence entre tous les joueurs. Donc, voilà. On enchaîne sur 2027. 2027, toujours au stade Brestois. Encore une grosse, grosse saison. Il est titulaire indiscutable. 7-20, plus 11, plus 9. Ils sont arrivés. J'aimerais bien qu'ils puissent jouer la Ligue des Champions. Franchement, ça serait assez fou. Du coup, ils sont 13e. Demi-finale. Demi-finale de Coupe de France. Là, par contre, c'est le meilleur joueur international. Ah, putain, avec les espoirs. Il joue le championnat d'Europe U21. S'il arrive à remporter ça, ça fait combien de points, ça ? 115 points. Observé par Lyon son club de cœur. En tout cas, dans le jeu. Je ne sais pas si dans la réalité, c'est comme ça, mais... Ah, c'est un film de cul. Regardez, pour l'instant, c'est Statt à 23 ans. Un joueur très, très complet. Ambition 14, un professeur de SME 16. Je suis pressé de voir déjà le troisième joueur qu'on va faire pour... Ah, j'adore cette série. C'est un film de cul. 2028, il n'a pas signé à Lyon. Je pensais qu'il allait signer à Lyon. Ah, attendez, il m'appelle. Il m'appelle. Ouais, Maxou. Ouais, Maxou. Comment tu vas ? Ça va, mon petit Maxou ? Tu fais une bête de carrière, mon frérot. Et pourquoi tu n'as pas signé à Lyon ? Jean-Michel Aulas. On va tout casser chez toi. Jean-Michel Aulas. Grosse saison. 7-14 encore. 5 buts, son record. Son record personnel, 5 buts. On est sur du plus 11 plus 9. Enfin, on connaît la machine. Ils ont fait 14e, un quart de finale encore de Coupe de France. En Coupe de France, ils font des beaux parcours. Par contre, là, c'est le meilleur joueur 151, frère. Par du club. Par du club. Première sélection. Attendez, il a fait quoi avec la France, du coup ? Ah, il ne joue plus avec... Comment ça se fait qu'il ne joue plus avec la France Espoir ? Ah, par contre, je suis un peu dégoûté, là, parce qu'il ne joue plus avec... Tu vas le faire, ton rêve, jouer avec la France 151. Franchement, il mérite. On enchaîne sur 2029. 2029, il est encore au stade Brestois. Il fait sa meilleure saison. 4 buts, 5 passes des, 4 fois homme du match. Plus 11, plus 9, encore une fois. Il ne peut pas faire mieux, il ne peut pas faire mieux, à part remporter des titres en plus. Demi-finale encore de Coupe de France, c'est incroyable. C'est incroyable. Par contre, là, c'est 160. Là, je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas en équipe de France, là. 6 sélections U21, toujours un but. Désolé, mon fils, il s'est cassé la gueule. C'est garanti, il est parti dans ce bout. Je pense qu'on n'est pas loin de la sélection, de son rêve de jouer avec l'équipe de France. La Ligue des Champions, il suffira de jouer à un club au-dessus, finalement. Go 2030. 2030, les gars. 6-9, il n'est pas champion, il n'est pas champion avec Liverpool. J'ai regardé, il n'y a pas de titre avec Liverpool. Oh putain, il fait demi-finale contre Paris en Ligue des Champions. Le Franjo, est-ce qu'il a joué, là, vite fait ? Ils ne l'ont pas fait jouer en Ligue des Champions, d'accord. Ah, il a joué le match à domicile. 6-9, il n'a pas joué le match retour, d'accord. Et regardez, il a 176, 188 de potentiel. Par contre, il a plus 2, plus 2, là. Attendez, parce que j'avais noté un plus 2, plus 2. Ah, première sélection. La première sélection. Qu'est-ce qu'il y a ? Première sélection avec l'équipe de France à 25 ans. Contre l'Ecosse. Cette année, ça a été le jackpot. Du coup, vous l'aurez compris, ça fait une saison à plus 13 potentiels. Et plus 11 de niveau. L'année prochaine, il sera à 200 potentiels. Donc, il aura son potentiel max. Maintenant, il faut qu'il empile les titres. Il joue avec Mbappé, tranquille, au calme. Du coup, ils vont jouer la Coupe du Monde en plus. Putain, imaginons s'il gagne. Attends, la Coupe du Monde, par contre, ça fait combien de points, ça, les amis ? La Coupe du Monde, ça fait au moins 200 points, ça. Ouais, 200 points. Je sens qu'il va gagner la Coupe du Monde. Je ne sais pas pourquoi. Go 2031. 2031, sa plus grosse saison depuis qu'il est footballeur. 7 buts, 6 passes, 4 formes du match. 6,67 en première ligue. Deuxième, deuxième en première ligue. Oh, putain. Il remporte la Champions League. Oh là là, mais il a tout cassé. Il a tout cassé, frérot. Il a marqué le but. Putain. Attendez, il a marqué le but vainqueur. Putain, c'est incroyable. C'est l'homme du match. 8-3 en finale de Ligue des Champions. C'est l'homme du match. Et c'est lui qui marque le dernier but de la victoire au tir au but. Et en plus, il réalise son rêve. Cette carrière, elle est magnifique. Elle est exceptionnelle. C'est le meilleur joueur de Liverpool. Autant dire que le truc, le mec, il est posé, il est à l'aise, il est en place. Pour l'instant, il a réalisé ses deux rêves. Premier but contre l'Espagne. Vice-capitaine de Liverpool, victoire en Ligue des Champions. On est parti sur un score. Ça va être compliqué à le battre. Ça va être compliqué à le battre. Go, 2032. Toujours à Liverpool. 5 buts de passe des 6 formes du match. 7-55. Le mec, on n'arrête plus. Et ce qu'il a été... Il n'a pas fait de titre cette saison, malheureusement. Mais c'est toujours le meilleur joueur. 188. International français. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Et là, ça va jouer. C'est en train de jouer l'Euro. Si on soulève un petit Euro, il n'y a plus Mbappé en plus en équipe nationale. Le truc. Mbappé, il s'est barré, le truc. Il a un salaire de pratiquement 1 million d'euros. Il a signé combien de temps, mon petit Maxou, là ? 2035. Encore 3 ans. Il a perdu quand même 2 finales. Avec Liverpool l'année dernière, du coup. Cette année, rien à signaler. Go, 2033. 2033, les amis. Grosse, grosse saison, encore une fois, du côté de Liverpool. 7-52. 7 formes du match. Franchement, c'est un monstre, en fait. Je vous le dis. En termes de notes et tout, il a toujours au-dessus de 7. Après, il a des superbes stats professionnelles, ambition. Ça fait toute la différence. Oh, champion de Première Ligue. Champion de Première Ligue, le Franjo. 185 points en plus. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire mieux. Je ne vais pas vous mentir. Là, le troisième, frérot, si tu regardes la vidéo, tu sais ce qu'il faut faire. Real de Madrid, qui remporte la Ligue des Champions contre City. Voilà. Pour l'instant, c'est le seul meilleur joueur. 187, 200, 11 buts. 33 buts, là, pour Antonio Baldi. Incroyable. A-t-il soulevé l'Euro ? Quart de finale contre l'Espagne. Calif de Coupe du Monde. Peut-être encore une petite dernière Coupe du Monde. Il est encore jeune. Il a 29 ans. Il en a combien de sélections ? On a 47 sélections, quand même. Ce n'est pas dégueulasse. Je pense qu'une sélection, ça va faire un point. Un point en sélection, ça peut être pas mal. On comptera le nombre de sélections à la fin, qui rapportera un point supplémentaire. Pour mettre un peu plus de piment. Ah, c'est une machine à écrire, le mec. Très, très costaud. On va regarder ensemble ses 30 ans. Tout de suite, après, on ira à la fin de sa carrière. Let's go. Maxime a 30 ans. Mon petit Maxouka. Il s'est poliché comme ça toute une vie. Tel une boule de bière. Il fait encore une grosse... Il est fidèle à lui-même. Depuis le début, c'est un mec. Professionnel, ambitieux. Oh, Maxime, il est sérieux. Il est droit dans ses baskets. Il est stolide. FA Cup, victoire en FA Cup. Encore une fois, ça rapporte combien de points, ça, la FA Cup ? 159 points. Il commence à se faire un beau petit palmarès, le petit. Troisième avec Liverpool, toujours ici. 30 ans, c'est toujours le meilleur joueur. Il a peur de personne. Et là, ça va jouer la Coupe du Monde, cette saison. Allez, il y a encore un truc à faire. Il y a encore un petit truc à faire. On est à 57 sélections, 3 buts. Finaliste, encore loupé ici. Finaliste, joueur français de l'année, deuxième place. Alors, ce qu'on fait, les amis, c'est qu'on se donne rendez-vous tout de suite à la fin de sa carrière. Voir s'il a été champion du monde avec la France. Là, c'est le pompon sur le pompon, sur le pompon, sur le pompon, sur le pompon mon frangio. C'est parti. Alors, les amis, je vais mettre un peu de suspense. Maxime, qui va prendre sa retraite. Après Liverpool, les gars, il est parti au PSG. Il est parti à Paris. Ça, c'est une bonne tactique pour faire un petit titre ou deux. Il a fait deux saisons à Paris. Il est parti librement à Lille, 6'70. Et puis, il a terminé notre Celtic. Là, on est sur un bon petit côte du Rhône. Petit parmesan, sur un petit morceau de bifsteak. Ça s'appelle Bolo. 7'45, il termine en double salto. Il termine en parapente. Puis là, il va prendre sa retraite. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Regardez. Il a combien, mon petit ? Il a 109. 109, 38 ans, putain. 38 ans, il va prendre sa retraite dans un mois. Mais attention, on va voir un peu les titres. Est-ce qu'il a fait d'autres titres ? On s'était arrêté ici, il me semble, en FA Cup. Il perd deux finales. Champion de Première Ligue, encore une fois. Du coup, plus 185 points de réputé. Victoire en Europa League, victoire en Nation League. 150 en plus. La Nation League, 130. Il termine avec deux titres de champion de France. Une victoire en Coupe de France. Une Coupe de France qui va lui faire 149 points. Et puis avec le Celtic aussi, je pense qu'il a été champion. Ouais, champion avec le Celtic. Il remporte aussi la Scottish Cup. 144 points. C'est la fête à la grenouille. Il n'a pas de récompense personnelle. J'ai l'impression que je le reprend ça de l'année. Voilà, le petit Maxime qui a 38 ans. Et oui, 108 points aussi. 108 sélections. Attendez, je vais compter le nombre de points. Mais là, on est très loin. On est, les amis. On est sur 1858 points. Inclus dedans le nombre de sélections. 1858 points pour Maxime. Le mec qui veut le battre, accroche-toi. Magnifique. Franchement, une carrière magnifique. Une carrière vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autres explications. Liverpool, c'est potentiel évolutif, les amis. C'est le kiff. Merci Maxime pour ta participation. Super. Franchement, tu en as mis de partout. En tout cas, je te souhaite beaucoup de réussite avec Macon. De les emmener comme tu voulais en National 3, National 2. J'espère que tu suivras les prochains épisodes à la rencontre d'eux. Pour voir un peu ton évolution par rapport aux autres joueurs. Gros bisous à tous. Si vous avez kiffé, mettez un petit pouce bleu. Si vous êtes pressé de voir l'épisode 3. Semaine prochaine, le joueur numéro 3. Ça va vraiment être un joueur, les amis. Ça va être très dur pour lui, je pense. Parce que c'est un joueur, si vous voulez, qui n'a pas été formé dans un club professionnel. C'est vraiment un joueur qui a... Il a vraiment une carrière à la Vardy. Donc, on verra ça ensemble. Gros bisous à tous. Et mon fils, tu veux dire bonjour ? Tu veux dire bonjour à la caméra ? Allez, viens dire bonjour. Allez. Dis bravo Maxime, t'as fait parer la pouce. Allez. Ça t'es fait de si bide. Allez, gros bisous à tous, merci. Et à demain pour une nouvelle vidéo ou à lundi. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz. Just give me a reason I'm...